Bonjour, je m'appelle Hervé Seillière. Aujourd'hui, nous allons voir la tension superficielle de l'eau. Tu connais, n'est-ce pas ? Oui. Tu as une expérience à nous proposer ? Oui. Pour cette expérience, tu as besoin de quoi ? D'un verre qu'on voit à l'intérieur, une pipette, dessous et de l'eau. La première étape, c'est de mettre de l'eau à ras-bord. C'est rempli à ras-bord. Donc la surface est comment de l'eau ? Plate. On peut dire qu'elle est plate. Ok, je vais remonter un tout petit peu pour qu'on voit bien. Voilà, comme ça. Bien, donc le verre est au ras-bord. Si on rajoute beaucoup d'eau d'un coup, ça va déborder. Donc que se passe-t-il si on rajoute un tout petit peu d'eau ou des pièces de monnaie, une à une, tout doucement, dans le verre ? Eh bien, on constate que ça ne déborde toujours pas. Par contre, on voit que l'eau a tendance à faire comme une pellicule au-dessus. donc de devenir bombée, de plus en plus bombée. C'est ce qu'on appelle la tension superficielle de l'eau. Encore, encore, on va voir jusqu'où... jusqu'où la courbure peut arriver. Donc là, on est quasiment près de 2 mm au-dessus du niveau. Et ça ne déborde toujours pas. Pourquoi ? Eh bien, à la surface de l'eau, nous pouvons constater une sorte de fine pellicule très solide qui s'appelle la tension superficielle. Elle exerce une très grande force qui retient le reste de l'eau. C'est elle qui t'a permis d'ajouter de l'eau sans que le verre déborde. Retrouvez Hervé et ses 200 expériences faciles et sans danger à faire à la maison sur le site de bricolage. Onglet expérience, ceci dans le cadre d'une initiation à la chimie et à la physique. Sous-titrage Société Radio-Canada